RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec un élu, un député de la République, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Est-ce que vous aussi vous trouvez que vous travaillez trop en tant que député ? Eh bien écoutez, moi je trouve qu'on travaille trop à l'Assemblée en général, pas forcément juste moi en tant que député, parce qu'on savait en étant élu que c'était pas le rythme, on allait pas être aux 35 heures, c'était pas des horaires de bureau classique. De toute façon, quand vous voyez que les séances terminent à 1h du matin, quand tout va bien, vous dites que c'est pas quelque chose de classique et de traditionnel. Non, là on a une accumulation d'un rythme qui devient compliqué, non pas pour soi, c'est compliqué pour soi, mais surtout pour la démocratie, pour suivre les textes en tant que tels, pour pouvoir se prononcer sur les textes, pour pouvoir avoir un avis éclairé, raisonné, parce qu'il s'agit quand même de voter les lois. On n'est pas là juste pour faire de la figuration, bon bien que c'est ce que pense à mon avis la présidence de la République, que l'Assemblée nationale est là pour faire de la figuration et être une chambre d'enregistrement, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à ce niveau de violence dans l'organisation des travaux de l'Assemblée. Et ça se traduit par des difficultés de certains parlementaires à assurer ce rythme-là, mais surtout de leurs équipes, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière un député, il y a des collaborateurs parlementaires qui ne sont pas si bien payés qu'on veut bien le croire. Vous avez les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, les collaborateurs du groupe... Qui eux sont super bien payés ? Oui, mais attendez, il n'y a pas besoin d'être pas bien payés pour faire un burn-out. Vous savez, des gens qui ont beaucoup de responsabilités, qui gagnent très bien leur vie, et qui arrivent à un niveau de saturation, bien sûr, même des patrons, mais bien sûr, évidemment. Mais vous député, est-ce que par exemple, travailler le week-end, parce que là, on va vous demander pendant 15 jours, travailler le week-end, vous allez l'accepter, ou vous allez faire comme certains qui commencent à le dire, notamment sur les réseaux sociaux, je ne serai pas là le samedi-dimanche, je boycotte ? De facto, moi, je ne serai pas là, parce que, vous savez, les députés, ce sont aussi des êtres humains, on oublie des fois, parfois. Et par exemple, moi, j'ai des responsabilités familiales, j'ai un petit garçon qui est en bas âge. Donc vous n'irez pas le week-end à l'Assemblée ? Non, parce que je dois m'occuper de lui le week-end prochain. Voilà, parce que je ne peux pas en même temps défendre l'égalité femmes-hommes, et vous expliquer que je vais siéger du lundi au dimanche, et que ma compagne va tout se taper à la maison. Vous voyez ? Non, mais le rythme des femmes-hommes, pas à l'Assemblée, il ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes, le rythme. Ah non, non, mais d'accord. Il y a des femmes aussi qui... Enfin, parce qu'il n'y a pas le problème d'égalité. Il y en a beaucoup plus, c'est tant mieux. Non, non, mais il est valable. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... C'est des galités dans le couple, c'est pas parce que je suis un homme. Je dis, l'inverse est vrai, vous avez raison. Il y a trois strates. Il y a les fonctionnaires, il y a les collaborateurs, il y a vous. Vous présentez mal les choses. C'est le fond qu'il faut réformer. Il ne s'agit pas de... Si vous avez tous ces horaires-là et cette amplitude, que je peux à la limite comprendre qu'elles puissent à un moment donné être trop importantes, mais c'est plutôt le fonctionnement. C'est plutôt des lois dont un quart n'arrive jamais à des décrets qui ne seront jamais mises en application. C'est les milliers d'amendements qui sont déposés. C'est aussi l'opposition qui, pour exister, fait de l'inflation à chaque fois de textes. Il y a le fond. Mais quand vous présentez aux gens que vous travaillez trop, que vous n'en pouvez plus et que c'est limite, excusez-moi, mais quand vous connaissez et vous êtes la France Insoumise, vous le savez mieux que moi, quand vous connaissez le rythme de travail des petits gens, de tous ces millions de gens... De vie, d'une manière générale. De vie, mais vous ne pouvez pas leur lancer à la figure qu'on travaille trop. Présentez les choses. Ah ben si, on peut. Et je veux dire pourquoi on peut. Parce que d'une part, c'est dur que les Français comprennent. Ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que d'une part, factuellement, c'est vrai, et parce que d'autre part, nous, encore plus que d'autres à la France Insoumise, nous avons conscience de cette situation de souffrance au travail en général dans toute la société. C'est ça qui nous a amené à faire une proposition de loi. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'était plein très très vite quand même. C'est ça qui nous avait amené à faire une proposition de loi sur la reconnaissance des conséquences du burn-out comme maladie professionnelle. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas ? On en parle, on en parle, c'est un sujet ou c'est pas un sujet ? Pas juste à l'Assemblée, dans la société. Non mais monsieur le député, Très simplement, Jean-Luc Mélenchon, très vite, c'était plein de trop travailler. D'ailleurs, certains s'étaient moqués de cela. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un problème chez la France Insoumise ? De trop travailler ? Non, de la façon dont vous pensez le rôle de député. On vous voit beaucoup, par exemple, dans les manifestations. Moi, je m'interroge toujours, je me dis, mais un député, c'est pas là pour manifester. Un député, c'est là pour voter des lois, pour les amender quand il est dans l'opposition, pour dire qu'il n'est pas d'accord, mais aller manifester régulièrement avec des syndicalistes, des cheminots, des fonctionnaires, etc., je pense que ça vous prend beaucoup de temps. D'ailleurs, les week-ends, en général, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de garde d'enfants puisque je vois souvent le week-end manifester pour les marées populaires et autres. Et là, vous me dites, pour l'Assemblée, moi, je n'ai plus le temps. C'est parce qu'on le fait à Lille, du coup, c'est plus facile pour s'organiser pour la garde. Est-ce que vous faites un choix ? Il faut peut-être faire un choix aussi, peut-être moins manifester et être un peu plus à l'Assemblée ? Non, non, mais vous savez, on n'a pas ce choix compliqué à faire parce que, d'une part, on ne manifeste pas tous les jours dans le pays. Beaucoup, ces derniers temps. Oui, d'accord, mais ce n'était pas tous les jours, vous en conviendrez, et qu'on est plus souvent à l'Assemblée nationale qu'en manifestation. Et en plus, alors même qu'on va en manifestation, vous vous rendez compte que les statistiques des parlementaires de la France Insoumise en termes de présence à l'Assemblée nationale sont dans le top 20 des parlementaires de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de contradiction avec ça. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que les conditions dans lesquelles sont votées les lois ne sont pas acceptables pour les lois en elles-mêmes. Alors, François Brugy, d'accord avec vous, le président de l'Assemblée nationale, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et il nous a répondu directement. Je vous lis sa réponse. La question est de ne pas savoir si les députés travaillent trop. Les députés travaillent beaucoup et cela ne va pas s'arrêter. La question, c'est l'organisation des travaux dans l'hémicycle qui n'était pas satisfaisante de ces dernières semaines. Aucune Assemblée ne travaille ainsi. Donc, il vous donne plutôt raison. Oui, alors, c'est bien. Il a fini par tomber d'accord avec notre analyse et ce que nous disions. Mais moi, j'en ai marre des hypocrites. Et François de Rugy, sur l'échelle des hypocrites, il est, mais bien, très, très bien placé. Pourquoi ? Parce que, vous savez, j'ai représenté le président Mélenchon en conférence des présidents qui discutent justement de l'organisation des travaux de l'Assemblée, de l'Ajada, de quels jours on passe quel texte, lundi, mardi, mercredi, sur les amplitudes horaires, etc. Et il y a deux semaines, il y a eu ce débat sur le temps programmé. Il devait y avoir 30 heures pour la loi agriculture et alimentation. C'est un peu technique ce que je vais vous expliquer, mais c'est important pour bien comprendre. C'était Christian Jacob qui a proposé ça de LR. Bon, ce n'était pas une bonne idée, on n'était pas trop favorables. Ensuite, il y a eu les amendements qui sont tombés. Le nombre, parce qu'à l'époque où il passe à 30 heures, on ne sait pas combien il y aura d'amendements. En plus, oui. OK ? Donc, la semaine suivante, celle où je suis, Christian Jacob dit « On pourrait peut-être faire 40 heures parce qu'en vrai, si on ne met pas le temps programmé, il faudrait, en temps de débat normal, entre 80 et 90 heures pour discuter tous les amendements normalement. » OK ? Donc, il dit « Je voudrais passer à 40 heures. » Par contre, si vous ne me donnez pas le droit de passer à 40 heures, M. De Rugy, parce que c'est lui qui décide, je le rappelle, c'est lui qui décide de l'organisation de nos débats. Personne d'autre. Christian Jacob dit « Je ferai valoir mon droit en tant que président de groupe d'obliger le président de l'Assemblée à programmer 50 heures de débat. » Réponse de M. Castaner qui est là aussi à cette réunion de conférence des présidents et de De Rugy. « Je l'ai fait des relations avec le Parlement. » OK, pas de problème. Vous voulez faire 50 heures ? Eh bien, vous viendrez le samedi et le dimanche. Nous, on ne bougera pas notre agenda. OK ? Ça, c'est première étape. Deuxième étape, André Chassaigne sur la loi logement. Il fait valoir son droit à 50 heures, mais pas dans la même discussion en disant « C'est 30, du coup c'est 40, je vais faire 50 avec un petit rapport de force. » Non. Il y a déjà 4 semaines de ça, André Chassaigne a dit « Moi, je pense que le débat sur le logement est important et je souhaite qu'il y ait 50 heures. » Donc, on le sait depuis un bout de temps qu'il y aura 50 heures de programmée. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous collent le week-end. C'est moi-même qui suis intervenu auprès de De Rugy et Castaner en leur disant « Vous êtes en train de menacer les parlementaires et les présidents de groupe en disant « À chaque fois que vous ferez valoir le fait qu'il y ait un débat de 50 heures, alors vous serez là pour travailler le samedi et le dimanche. » C'est pas acceptable. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est le même De Rugy qui revient hier pour vous expliquer que oui, c'est pas normal de travailler le samedi et le dimanche. Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Parce que les personnels de l'Assemblée, notamment, en ont ras-le-bol et qui lui ont dit « Si vous continuez comme ça, on arrête de bosser et il y aura une grève de plus dans ce pays à l'Assemblée nationale. » Il a peur de la grève de Rugy. Bien sûr qu'il a peur de la grève. Bien sûr qu'il a peur de la grève. Il a raison d'avoir peur. Mais tiens, justement, puisque vous parlez de la loi sur le logement, 2 500 amendements, c'est ça ? Ou 3 000 amendements à la loi sur le logement. 2 500 bonnes raisons, 3 000 bonnes raisons d'amender la loi sur le logement. C'est pas du travail législatif. Enfin, j'en ai... On est dans les grandes... Il y en avait... C'est le cours des grandes... Regardez, je vous prends agriculture, il y en avait 2 300 aussi. Agriculture et alimentation. On est à peu près dans le même ordre d'idée. Pourquoi faire ? Comment on peut... Allez-y, monsieur le député. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Sachant qu'en plus, vous verrez peut-être que la France Insoumise n'est pas le groupe parlementaire qu'en a plus déposé. Je parle aux députés d'une manière générale. En général, quand il y a beaucoup d'amendements, ils sont chez LR. J'en profite pour leur envoyer la balle. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des amendements le même, en double, en triple, en quadruple, signés par des parlementaires différents. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous avez le droit à 2 minutes de temps de parole pour défendre votre point de vue. Et si plusieurs parlementaires veulent défendre leur point de vue, ils font ça pour avoir leurs 2 minutes, pour avoir du temps de parole. C'est là où ça biaise l'exercice. D'où le temps parlementaire programmé, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est juste qu'il y ait le temps pour être le débat. Mais nous, on est tributaires du temps programmé, alors qu'on joue le jeu de ne pas faire des amendements en double, en triple, qu'on défend un point de vue. Alors on peut être défavorable ou favorable, peu importe. Après, c'est le jeu démocratique. Sinon, on cloisonne le débat. Mais quand on fait des amendements sincères, il faut qu'on puisse les défendre. Et avec ce temps programmé, la France Insoumise ne peut pas avoir 2 minutes pour défendre tous ces amendements. Et c'est un problème. Vous restez avec nous, Hugo Bernalicis. On va reparler, bien sûr, de ce que vous contestez, notamment la réforme sur la SNCF, la manière dont le gouvernement continue d'avancer, lui, sur son train de réforme. Suite du grand oral des GIG avec le député de la France Insoumise. Les GIG, les Grands Gales en direction, MC, sur numéro 23. Et nous sommes avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, élu dans le Nord. Monsieur Sylvain Grandsère, monsieur l'instituteur. Question de l'instit, justement. Je voudrais savoir que... Parce que vous êtes un nouveau député, et je voudrais savoir d'abord comment... Au bout de combien de temps on est efficace ? Parce que beaucoup de nouveaux députés sont pleins, ou en tout cas, on fait l'aveu que c'était difficile, toute la technique, tout le process de la SNC. Au bout de combien de temps on peut être efficace ? Et puis, deuxième question, comment on fait pour être au courant de tout, pour suivre tous les dossiers ? Enfin, déjà, nous, on vient au GIG, ça nous mobilise de suivre l'actualité et nous, c'est juste pour donner une opinion, c'est pas pour voter des lois. Donc, comment on fait pour être efficace et pour arriver à être au courant du logement, de la santé, de la justice, du transport ? Comment on fait, concrètement ? Pour répondre à la première question, au bout de combien de temps on est efficace, ça dépend d'où on vient. Ça, c'est une réalité. Moi, en tant que militant politique, c'est déjà une bonne dizaine d'années que je militais activement, j'ai commencé assez jeune. Donc, j'arrive avec une espèce d'idée sur plein de grands sujets, quoi. Je ne suis pas là en train de découvrir le sujet sur le moment. Après, sur la technique en tant que telle, je pense qu'il faut bien deux, trois mois avant de pouvoir prendre ses marques, comprendre qu'on a deux minutes par-ci, cinq minutes par-là, dix minutes, qui a le droit de parler, dans quel ordre, où est-ce qu'on trouve l'information, etc. Ce qui pose problème, parce que quand vous avez un renouvellement à 70% de l'Assemblée, comme ça a été le cas là, et que le rythme commence dès les premières minutes de jeu, où vous commencez. Moi, j'ai commencé premier texte qui est déposé à l'Assemblée, sixième prorogation de l'état d'urgence. OK ? Pas un petit sujet. C'est moi qui interviens, premier député à intervenir sur le texte, à part le rapporteur, c'est moi pour la motion de rejet préalable du texte. J'ai 30 minutes de temps de parole. Voilà, j'arrive comme ça dans l'Assemblée. Donc, autant dire que ça vous met dans l'ambiance tout de suite. Et ensuite, on passe dans ce travail. Directement. On n'a même pas encore embauché nos attachés parlementaires, on n'a même pas encore de collaborateurs du groupe. Vous êtes là, vous devez amender un texte qui réforme le code du travail de fond en comble. On l'avait dit à l'époque, mais le problème, c'est que quand on se plaint en tant que parlementaire de ces conditions de travail-là, tout de suite, on dit « Ah oui, mais bon, le parlementaire, ça va, il est bien payé, de quoi il se plaigne, etc. » Et c'est ce message-là qui est compliqué à faire passer. – Chez Macron, on va vous dire « C'est normal, on réforme, mais qu'il faut aller vite, on ne peut pas passer des mois et des mois sur des trésors. » – Ce n'est pas qu'une question de salaire. – Je pense quand même que ce qui est important de savoir, c'est que quand tu vas en politique, logiquement, en tant qu'électeur, moi, j'estime que le mec, il y va, il est prêt. Autrement, il ne faut pas y aller. Enfin, je ne sais pas, si tu n'as pas réfléchi à tous ces problèmes-là avant de te présenter, il ne faut pas se présenter. – Quand tu es élu municipal et tout, on sait bien qu'il y a… – Du coup, je prolonge ma question, pardon, il y a beaucoup de députés qui… – On ne va pas faire que le travail parlementaire, il y a des questions en l'actualité. – Non, 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 justement, question plus personnelle, – Beaucoup de députés se plaignent que l'Assemblée est une chambre d'enregistrement du gouvernement. Est-ce que vous, néophytes et jeunes députés, vous n'êtes pas la chambre d'enregistrement des décisions, par exemple, de Mélenchon ? Est-ce que vous avez du poids au sein de votre groupe ? Est-ce qu'il y a moyen d'exister ? – De toute façon, à 17, si vous voulez avoir la surface d'expression telle qu'est la nôtre, on est obligé de se faire confiance. Personne ne relie les interventions de personne. Sauf si un copain le demande, etc. Donc du coup, on parle parce qu'on est convaincu de ce qu'on raconte. – On va laisser de côté le travail parlementaire parce que c'est intéressant la cuisine, mais il y a aussi des questions d'actualité. Par exemple, il y a Alexis Collaire qui est quand même un personnage important à l'Élysée, c'est le secrétaire général, le bras droit d'Emmanuel Macron. Il est soupçonné peut-être de conflits d'intérêts puisqu'il a travaillé dans une entreprise privée avec laquelle il avait des liens familiaux et il a fait des allers-retours. Le parquet a ouvert une enquête pour l'instant en présomption d'innocence et c'est l'association anticorruption anticorps qui avait porté plainte. Est-ce que vous pensez que c'est une affaire très grave ? – Oui, c'est une affaire très grave, d'autant plus grave que ça va faire un an qu'on a voté une fameuse loi, vous savez, pour la moralisation, enfin, confiance dans la vie politique. C'est comme ça que ça s'appelait. Et qu'effectivement, dans cette loi, on n'a rien changé sur la question du pantouflage qui est pourtant une question majeure. C'est la question du pantouflage. – Les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le public et le privé. – Là, en plus, vous avez potentiellement une prise illégale d'intérêt parce que… – Pantouflage, c'est pas aller-retour, c'est-à-dire qu'on va dans une entreprise privée en attendant d'avoir mieux, c'est ça ? – Si, c'est des allers-retours. – Parce que pendant ce temps-là, il faisait la campagne de Macron. – Ouais, non, 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 c'est le fait de faire des allers-retours où vous avez des hauts fonctionnaires qui passent dans des entreprises privées qui ont des liens avec l'État, avec la politique de l'État, qui reviennent dans l'État pour favoriser les décisions de la boîte dans laquelle ils étaient avant. C'est ça, le pantouflage. – Vous pouvez le prouver qu'il a favorisé ? – Bah, c'est ce que l'enquête, j'imagine… – Non, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà instruit, vous, le dossier, puisque vous êtes en train de dire que c'est très grave. – Non, je suis comme vous, j'ai lu ce qui se dit dans Mediapart. Si ce qui se dit dans Mediapart est vrai, oui, c'est très grave. – Mais il est à charge, le papier de Mediapart. – Bah oui, oui, mais… – C'est pas une enquête. – Non, mais on est d'accord. Enfin, c'est une enquête journalistique. – Non, c'est une enquête à charge. Une enquête journalistique, c'est quand on essaye de faire à la fois la charge et la charge. – Je vous laisse critiquer le travail de vos collègues. – Non, mais je me fais que la France Insoumise reprend souvent les enquêtes à charge de Mediapart. – Non, mais si c'est vrai, quand même, il y a plusieurs fois, ils ne sont pas trop plantés. Je ne veux pas vous parler de M. Cazeneuve, par exemple, de M. Cazenac, pardon, qui était quand même dans l'œil de Mediapart et on a vu la suite des événements. – Mais là, il devrait quitter l'Elysée puisqu'il y a une enquête préliminaire du parquet financier ou pas ? – Il faut voir quand il sera mis en examen. On va dire qu'au bénéfice du doute, pour l'instant, présomption d'innocence. Donc, je suis pour la défendre. – C'est gênant. – Pour l'instant, c'est gênant. Oui, c'est gênant. Et c'est surtout que c'est le dossier STX qui est gênant. Vous savez qu'on va dénationaliser STX. – A priori, il ne l'a pas favorisé, au contraire. Il n'a pas favorisé l'entreprise pour laquelle il travaillait, si l'on en croit l'enquête de Mediapart. – Il l'a joué sur plusieurs tableaux. En tout cas, il s'est favorisé lui-même, ça c'est sûr. – Encore une fois, ça pose la question parce que souvent, on reproche aux politiques de ne rien connaître au monde du travail parce qu'ils n'ont fait que de la politique. – Non, non, ils connaissent très bien. – Et quand un haut fonctionnaire travaille dans le privé, finalement, on pourrait se dire, c'est bien parce que comme ça, il va voir un peu la réalité des choses. – Oui, ce qui se passe, c'est qu'à force, on privatise la fonction publique. C'est ça qui se passe, concrètement. On est en train de démanteler la fonction publique. Je ne dis pas l'État, parce que l'État va encore avoir sa place. Mais la fonction publique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le cas. La logique privée de rentabilité a infiltré toute la fonction publique. Et l'exemple le plus criant, c'est l'hôpital, où à un moment donné, on a mis cette logique privée avec le paiement à l'acte. On s'est dit, c'est comme ça, on va rationaliser tout ça, on va voir combien ça coûte, etc. Et on a tout fichu en l'air. – La police ? – La police, c'est avec la politique du chiffre. Voilà, et on y est encore, on est encore dedans. Bon, tout ça ruine le sens du service public qui ne parle plus à grand monde. – L'efficacité, ce n'est pas une valeur de gauche, d'être efficace, c'est-à-dire que mener une politique publique, mais ce soit efficace. – Mais si, mais moi, je pense que ce qu'ils font, c'est inefficace. Qu'à chaque fois, à la fin, c'est inefficace. Ce qu'ils ont fait sur l'hôpital public, sous couvert d'efficience, de rationalisation, de maîtrise des coûts, c'est efficace. Parce que les gens se soignent moins bien dans ce pays. – Non, mais les urgences qui débordent, est-ce que c'est efficace ? – Non, mais pourquoi elles débordent ? – Parce qu'il n'y a pas assez de médecins libéraux. – Bon, vous le savez comme moi. – Donc, il faut du privé, alors ? – Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des médecins qui devraient être sous statut public. Vous savez, quand il y a des maisons de santé, c'est quelque chose à mi-chemin entre le statut public et le statut privé. Et on voit bien que si la puissance publique ne s'intéresse pas à l'intérêt général, à l'organisation comme ça de la société, eh bien, si on laisse faire la concurrence librée et non faussée, il y a des grands perdants dans l'équation. Et c'est la masse des gens qui sont les grands perdants dans l'équation. – Quand le parquet de Paris… – Je me perçois surtout que quand on laisse tout au public, ça nous coûte une fortune et puis le service n'est pas rendu. Donc quelque part, je ne suis pas persuadé que le privé nous coûte forcément plus cher. – Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? – Je ne sais pas, je vois la SNCF, je vois… – EDF, c'est moi qui arrive en retard et pas ceux qui arrivent à l'heure. – EDF ? – Moi, je le prends, c'est souvent, donc je vois surtout qu'ils arrivent en retard comme je ne sais pas encore. – EDF est en train de mourir de la logique privée qui s'est infusée dedans. – Elle est en train de mourir parce que c'est une entreprise qui a été mal gérée par l'État. – Non, mais absolument pas. Absolument pas. On a forcé EDF, par exemple pour l'ouverture à la concurrence, on a forcé EDF à revendre de l'électricité à un coût inférieur au prix du marché pour faire émerger ses propres concurrents parce que de manière tout à fait dogmatique, il fallait de la concurrence. Il fallait de la concurrence, donc on a créé des concurrents de toutes pièces alors que ça n'avait aucune espèce d'efficacité économique. – Vous avez une idéologie, vous pensez que quand c'est public, c'est mieux. Mais il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'actualité qui montrent que quand l'État gère lui-même, c'est plutôt moins bien quand même. – Mais donnez-moi des exemples. – C'est pas grave pour vous. – Mais la SNCF, EDF… – Mais la SNCF fonctionne très bien. – Ah si, il y a un contre-exemple, la Poste. La Poste est un contre-exemple, mais vous ne le citez jamais. La Poste est un contre-exemple d'ouverture à la concurrence et la Poste a réussi justement sa révolution. Peut-être que SNCF a réussi à faire. – Il y a moins de Postes dans le pays, c'est super comme révolution. Il y a moins d'accès aux services publics. – Je crois que ça marche très bien la Poste. – Si, si, il y a moins de bureaux de Postes, on passe son temps. C'est parce que vous n'habitez pas dans la ruralité. – Après, ça peut pas être tout noir ou tout blanc. Il y a des services publics qui fonctionnent très bien. Les services de la petite enfance, l'école. Globalement, on est dans un pays où le service public est une utilité. Que des gens travaillent et que derrière, il n'y ait pas de choses lucratives et qu'il n'y ait pas de gains, moi, ça ne me paraît pas indécent. – On parlait des entreprises publiques. – Voilà, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a certains domaines où effectivement, s'il y a de la concurrence, ce n'est pas grave. Maintenant que l'école reste l'école de la République, qu'elle soit renforcée, l'hôpital, etc. Ça, ça me paraît évident. Mais la SNCF, le transport, etc., c'est à la limite, pourquoi pas ? – Justement, la SNCF, c'est un bon exemple parce qu'on a essayé d'agglomérer les luttes sociales avec la SNCF et la contestation des réformes d'Emmanuel Macron. De marée humaine, en fait, à Macron, tout a échoué. Alors quand est-ce que vous allez vous arrêter à la France insoumise de vous dire, finalement, c'est la rue qui doit protester l'élection du président, Hugo Bernalicis. Il a gagné. – Non, mais attendez, vous avez mis plusieurs questions en une. – Pas du tout, non, non, je dis de marée humaine et de fête à Macron, vous avez essayé d'agglomérer la rue pour contester ce qui se passe en ce moment dans le pays. – Avec la convergence des luttes. – Non seulement, vous avez échoué, donc la partie est perdue. – On n'a pas complètement réussi. Je ne dirais pas qu'on a échoué, parce que ce n'est pas fini. – Il y a encore une autre manif de prévu ? – Il y aura d'autres manifestations de prévu, les syndicats se réunissent, regardent. Et bien en plus, vous avez quelques petits dossiers chauds, brûlants qui arrivent pour la rentrée. Et à mon avis, moi, je pense que c'est bien qu'on ait pris ce temps d'organiser des choses en commun le 5 mai, le 26 mai, mais aussi les inter-syndicales, comme il y a eu le 22 dans toute la fonction publique, parce que les liens sont là, les passerelles sont là, les gens se discutent, et ils sont prêts. – Les passerelles sont là, vous les créez toutes pièces, vous lancez une manifestation, disant aux gens que vous ayez n'importe quel problème, venez avec nous. Alors, ta femme c'est barré, viens avec nous, ton voisin, ta mère, viens avec nous. Enfin, je veux dire, on ne peut pas manifester pour tout et n'importe quoi, mélanger tout le monde. – Non, mais je suis d'accord avec vous. – Un point commun, c'est le rejet de Macron. – Non, mais je pense que vous n'oubliez qu'une chose. – Si vous êtes en instance de divorce, c'est peut-être pas le sujet. – Vous n'oubliez qu'une chose, c'est qu'aux législatives, vous avez fait 11%, point. – Moi, j'ai fait plus, c'est moi. – Vous dites pas avec vous, mais je parle d'un France insoumise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez toujours que c'est pas démocratique, que le pouvoir en place ne respecte rien. – Non, c'est pas ça le problème. – C'est un peu ça, parce que pour moi, le lieu de débat pour un député de la République, c'est pas la rue. Donc, quand je veux Coquerel qui va arranguer les foules dans les Amphis ou quoi que ce soit, je pense pas que ce soit sa place et j'ai pas envie que mes impôts servent à payer un député pour qu'il aille faire ça. C'est pas son job. – Il y en a qui pensent que leurs impôts doivent servir à ça et notamment c'est pour ça qu'ils nous ont élus. – Il y en a 10%, d'accord ? Sur la France entière, il y a eu 11% pour vous. Donc, je suis désolé. – En présidentiel, on a fait 19. Après, vous prenez l'élection et vous considérez. – Oui, parce que Mélenchon a pris ses gouttes et donc il a réussi à regagner des points parce qu'il était un autre personnage. – On va parler à la présidentielle. – On a dit M. Benéry Sissablan sur la convergence des luttes et vous dites que c'est pas fini quand même. – Non, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'effectivement, les passerelles, vous pouvez croire qu'elles ont été créées de toute pièce. En tout cas, il y a eu une volonté qui crée des passerelles, ça c'est sûr. Nous, on a eu cette volonté-là. – Vous voulez décréter une convergence des luttes qui, pour l'instant, ne s'est pas mise en place. – Non, ça ne décrète rien. Tout ça, ça s'organise. C'est de l'organisation, c'est des discussions, c'est des rencontres. – Ça n'a pas pris pour l'instant. – Si, parce que le 26 mai, vous aviez 80 organisations signataires pour l'organiser. – Oui, mais dans la rue. – Après, que la masse des gens ne se soit pas saisie de l'événement, c'est une chose. Et les choses se construisent un petit peu à la fois parce que plein de gens se disent « Ah, ça ne sert à rien que je viens de manifester, de toute façon, ça ne changerait rien. » C'est ce que lance comme signal le gouvernement. Certains se disent même « Ouais, il y a peut-être des violents. Donc, je ne vais peut-être pas venir parce que les violences, ça me fait peur. Je ne vais pas venir avec les gamins à la poussette. » C'est ce qu'a dit Gérard Collomb. Et il a quand même dit « Oui, il y a peut-être avec les violences des gens qui ont été dissuadés. » Et lui, il en joue bien. Il en rajoute bien une couche. Alors, c'est pas Gérard Collomb qui les organise. Je ne sais pas. On a demandé une commission d'enquête sur le sujet parce que moi, vous savez, j'étais au ministère de l'Intérieur. Je m'occupe des questions de sécurité pour la France Insoumise. Je revois souvent les syndicalistes de la police. Et ce n'est pas exactement les mêmes infos qu'il faut remonter que celles que donne le ministre. On leur dit d'attendre que les ordres ne sont pas donnés pour intervenir au moment où on pourrait intervenir. Parce que le jour J, j'ai envie de vous dire, il est déjà trop tard. Si on reprend le 1er mai, par exemple, si on veut rentrer dans le détail, comment ça se fait que 4 jours avant, tout le monde sait qu'il y aura 1200 personnes ? Et que le jour J, il y a 1200 personnes. On le sait 4 jours avant et puis rien. Qui a dit qu'il y avait 1200 personnes et qu'il y aurait 1200 personnes ? Ah, qu'il y aurait au moins un millier de personnes ? Le gouvernement. Il a dit oui, on craint des grosses violences pour la manif du 1er mai. Pourquoi il disait ça ? Parce qu'avant 2017, il y a eu 2016. Et qu'en 2016, il y a déjà tous les blocs au niveau européen qui s'étaient passé le mot pour venir tous à Paris pour en faire un enjeu international. Et on le sait. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et bien vous savez ce qu'on faisait avant parce qu'on ne découvre pas quand même le truc. Ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça. Et bien vous pouvez faire des contrôles en amont de la manifestation. Suivre les groupes de manifestants violents qui viennent d'ailleurs en Europe les interpeller aux abords de la manifestation. finalement que ça arrange peut-être les cas que les violences soient commises ? Bien sûr que ça les arrange. Ça fait des belles images, ça décrébilise le mouvement social. A la fin, vous pouvez dire en plus, en termes d'autorité, on a rétabli l'ordre, on est intervenu, etc. On a fait des interpellations. Vous avez vu quand même qu'on est trop fort en termes d'interpellations. Il y en avait peut-être quoi ? Trois ou quatre qui étaient vraiment des violents. Tout le reste ont été relâchés parce que les juges ont dit non mais attendez vous me présentez un type vous me dites qu'il est violent parce qu'il a des lunettes de plongée dans son sac ? Euh... C'est un peu lèche quand même. Donc c'est intéressant d'entendre la France Insoumise qu'il demande une intervention musclée de la police avant les manifestations et après ? Non mais il n'y a pas besoin qu'elle soit musclée. Il faut qu'elle soit au bon moment. Il faut qu'elle soit au bon moment. C'est comme pour les histoires de rodéos. Vous savez, on est en train de discuter de ça en ce moment à l'Assemblée. Les rodéos motorisés, les gens qui font un peu n'importe quoi. Les rodéos sauvages, oui. On ne fait pas de course-poursuite dans ce pays. Et tant mieux. Et il ne faut pas en faire. Il faut interpeller la personne une fois qu'elle est à pied, qu'elle est à côté de son véhicule, etc. Il faut bien suivre dans ce cas-là parce qu'il y a eu des rodéos dans une braderie sur ma circonscription où il y a des personnes qui ont été blessées. Le week-end suivant, la préfecture a mis en place un dispositif. Il y a 25 policiers qui étaient sur le terrain pour organiser ça. Ils ont fait 9 interpellations. Ils ont saisi, je crois, 8 ou 9 véhicules. Et voilà. Pourquoi on ne le fait pas toutes les semaines ? Parce qu'il faut mobiliser 25 bonhommes. Et qu'il n'y a pas que ça à faire. Vous savez, il y a des interventions du tout venant, du 7, etc. Mais quand on veut faire, on sait faire. Et nos services de renseignement territorial savent très bien les mouvements des personnes qui viennent en manifestation. Donc oui, j'interroge comment fonctionne le ministère de l'Intérieur. Une dernière question pour vous. Je vais remonter un peu dans votre vie militante et associative. Vous avez été à l'UNEF. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui de la présidente de l'UNEF, Sorbonne, qui est une jeune fille voilée ? Moi, je pense que c'est profondément injuste qu'il y ait cette polémique qui soit montée de toute pièce et que finalement, on en oublie pour ce qu'elle racontait. Moi, je veux bien qu'on discute du fait qu'elle ait un voile. Est-ce que ça vous gêne ? Personnellement et même politiquement en soi, ce n'est pas une gêne. Je me dis juste que ce n'est pas le meilleur moyen de représenter la masse des gens qui sont censés être représentés quand on est syndicaliste ou quand on a une personnalité politique. Moi, je ne mets pas de signe religieux ostentatoire et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est un geste politique. D'accord ? Donc vous considérez que c'est religieux politique ? En tout cas, quant au porte-à-voile, je pense que c'est un signe extérieur d'une religiosité. Après, est-ce que c'est un truc prosélite ? Je n'ai pas l'impression qu'elle faisait du prosélitisme religieux. J'ai l'impression qu'elle était en train de discuter la réforme de l'enseignement supérieur avec Parcoursup qui est profondément injuste et vous le savez et que par le biais de cette polémique, on a occulté tout le fond du débat. C'est qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui ne savent pas où ils iront à la fac à la rentrée, qui ont des réponses en attente ou des noms, etc. Donc, ce n'est pas terminé le processus de Parcoursup ? Heureusement que ce n'est pas terminé parce que ça... Vous ne pouvez pas en faire un bilan aussi définitif aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement quand ça sera terminé, il y aura des gens et des jeunes sur le carreau mais pour l'instant... Je crois bien que je ne me trompe pas parce qu'y compris le truc qui est biaisé dès le départ. Vous savez, il y a des facs qui ont refusé de classer parce que les profs ont dit non mais moi je ne peux pas classer 3000 dossiers. Ils ont refusé de jouer le jeu donc ça va être compliqué en suite de faire... à la base de lettres de motive et de CV et de les lire. Vous savez qu'il y a une bonne partie de l'enseignement supérieur qui est sur la sélection qui le fait chaque année. Non mais d'accord. Les classes prépa, les écoles, etc. Ça existe déjà ? Merci. Ah si, ça pose un problème parce que les moyens qu'on met sur les prépa qu'ils sélectionnent ne sont pas les mêmes qu'on met sur l'université publique. Mettez les mêmes moyens, plus de problème. Merci Hugo Bernal. Ici, merci monsieur le député et le France Insoumise du Nord d'être passé par le grand oral des GG. On va enchaîner avec le GG et vous, c'est parti.